Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Mes chers collègues, C'est avec une extrême tristesse et une très vive émotion que nous avons appris la disparition de 13 militaires français survenus au Mali la nuit dernière. Dans une collision d'hélicoptères au cours d'une action de combat dans le cadre de l'opération Barkhane. Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers à Caporal-Chef, tombés en opération et morts pour la France dans l'essentiel combat contre le terrorisme djihadiste au Sahel. Je veux, en votre nom à tous, assurer leur famille de notre profonde compassion et leur présenter nos condoléances les plus attristées. Permettez-moi d'avoir avec vous tous une pensée toute particulière pour la famille de notre collègue dont le fils, ce jeune lieutenant, figure parmi les disparus. J'ai échangé avec lui. Cette nouvelle épreuve est l'une des plus dures qu'il y a eu à connaître notre armée depuis le terrible attentat du Dracar au Liban. C'était en 1983. 58 parachutistes. D'autres noms vont ainsi, hélas, s'ajouter aux 549 noms de militaires morts pour la France inscrits sur le haut lieu de mémoire nationale inaugurés le 11 novembre dernier en l'honneur de ceux qui ont donné leur vie en opération extérieure. Et je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement, vous aurez une pensée pour ces 13 militaires, pour leur famille, et plus particulièrement pour une famille chère à notre cœur que nous croisons au quotidien dans notre Assemblée. Je crois que c'est aussi un hommage que nous devons rendre à ces hommes, à leur courage et au service de la France. Merci. 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 Merci.